bonjour à tous j'espère que vous allez bien bon je ressors de la bibliothèque on est parti plutôt la maison pour avoir le temps de bien rendre tous les livres d'avoir le temps de fouiller un petit peu avant de venir récupérer les enfants à l'école donc là je suis dans la voiture entre deux donc j'en profiter pour faire le retour de livres petit retour de bibliothèque donc j'en ai pris pour tout le monde ouais alors je vais commencer par ceux que j'ai pris pour ma fille de de bientôt dix ans j'avais pris la dernière fois les bistars je les avais pris pour mon fils et en fait c'est ma fille qui les a lus j'avais pris les un deux trois et les a lus super vite elle a beaucoup aimé donc elle m'a demandé de lui prendre les trois quatre cinq les quatre cinq six donc c'est ce que j'ai fait on a eu la chance ils étaient tous les trois dispo donc je lui ai pris pour elle c'est tout ce que j'ai pris parce que je crois qu'elle m'avait demandé autre chose mais je m'en souvenais plus donc je la déposerai demain matin à l'ira comme ça vite fait récupérer ce dont elle a besoin parce qu'elle a droit à six livres là j'en ai pris trois elle en a déjà un à la maison donc elle pourrait en prendre deux supplémentaires si elle veut ensuite pour ma fille de de huit ans elle elle n'avait plus rien et ce matin elle m'a pas nous dit avant de partir à l'école j'ai pas pensé à lui demander si elle voulait d'autres livres et lesquels donc j'ai fait j'ai fait un petit choix éclectique je lui ai repris une bd athéna comme ça à la recherche de ses pouvoirs elle en avait déjà pris une la semaine dernière c'est une rouge là c'est la verte je crois pas qu'elle est déjà lue la meilleure toute neuve donc je pense pas qu'elle est déjà lue ensuite ça c'est un truc qui est nouveau dans notre médiathèque s'appelle ça s'appelle ali et c'est la nouvelle école alors il y a plusieurs livres de ali il n'y a pas de numéro donc je pense pas que ce soit une histoire qui se suive sont sûrement des histoires indépendantes mais en tout cas la couverture je la trouve très très jolie pour une petite fille ça a l'air sympa malheureusement c'est pas illustré et mais c'est quand même écrit assez gros donc je pense que ça devrait lui plaire enfin en tout cas ça m'a l'air mignonette donc je lui ai pris ça ensuite je lui ai repris un livre des ballerines magiques donc là c'est le carnaval des bonbons vu que c'est bientôt carnaval je me suis dit que ça pourrait être sympa et ceux là la bibliothèque rose ils sont illustrés un autre de la bibliothèque rose je lui ai pris fantomètes au carnaval pareil pour être toujours dans le dans le thème du carnaval même c'est celui ci n'est pas très illustré il est hyper vieux il a été rafistolé de tous les côtés ensuite je lui ai pris un fil de l'histoire donc ça on en a à la maison quelques-uns c'est c'est une bd qui parle de l'histoire donc je trouve ça très 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 bien fait raconté par ariane et nino et là celui ci c'est le premier parle sur la lune et vu que mes enfants sont très curieux de tout ce qui est espace la lune les étoiles les planètes et tout ça je pense que ça ça va leur plaire à tous mais j'ai pris pour ma fille de 8 ans mais mais après je prends pour chacun d'eux mais en général presque tout le monde lit tous les livres ça ça circule et enfin je lui ai pris les grandes grandes vacances le secret donc là c'est pareil c'est une bd qui parle de la je sais plus à quel moment ça se passe à la première ou à la deuxième guerre mondiale je sais plus ouais ça va être pendant la seconde guerre mondiale si je ne me trompe pas et ça c'est vraiment très très bien aussi si vous connaissez pas je vous invite à voir en bibliothèque et tout ça proche de chez vous s'ils les ont c'est vraiment bien donc ça c'était pour les deux filles je vous donne le sac je vais m'écouter toi d'accord tu fais attention ouais ensuite alors pour les deux petits on est toujours dans la série les petites bêtes qu'est ce qu'il a le sac tu veux je mette par terre d'accord ok hop là c'est bon donc comme je disais mais non c'est pas méchant comme je vous disais pour les deux petits on est toujours sur la série des des drôles de petites bêtes donc là on en a pris trois nouveaux on a pris margot l'escargot à chaque fois la fin de l'histoire il faut que je leur dise tous les noms de tous les tous les personnages à chaque fois après on a pris belle la coccinelle j'ai pris également benjamin le lutin celui là à chaque fois il me demande en premier qui sait donc je pense qu'ils vont bien aimer donc on n'a pris que trois sachant que on va sûrement y retourner demain ou vendredi donc on changera et d'ailleurs en parlant de ça tout à l'heure avant de rendre les cinq autres livres je les ai enregistrés et donc dans les prochains jours ils seront sur ma seconde chaîne ma chaîne pour enfants la tête dans les livres donc n'hésitez pas à aller voir si si vous avez à flemme de lire des histoires aux enfants moi je vous les lis je vous les enregistre et après comme ça ça vous permet de pouvoir leur faire écouter une petite histoire en dormir même si vous n'avez pas envie de de la lire ensuite pour mon fils de 11 ans il a enfin fini le tome 5 de gamer l'a prolongé longtemps et ben du coup là il avait hâte de passer au 6 donc je lui ai pris le 6.1 et le 6.2 de la série gamer et après il lui restera le 7 le 8 et le 9 donc voilà je lui ai dit ben je prends juste la première partie et après on prendra le 10 il dit non non prends moi les deux j'ai envie de lire les deux donc je lui ai pris les deux en espérant qu'ils mettent pas autant de temps cette fois à les lire et à la maison il lui reste l'histoire manga le tome 1 donc il a trop à lire et pour moi même si j'avais pas spécialement besoin de livres parce que il m'en restait un à la maison mais honnêtement il me saoule le livre que je suis en train de lire là j'aime pas du tout mais je vais quand même aller jusqu'à la fin parce que je vais essayer de comprendre l'histoire enfin je comprends pas en fait si le livre est censé être drôle ou sérieux donc déjà ça me bloque un peu et j'ai pris sur conseil de certaines d'entre vous valentin museau une vraie famille donc on voit qu'il a été beaucoup lu j'ai bien bien usé en format poche parce que j'ai lu un valentin museau la semaine dernière et j'ai pas enfin j'ai moyennement aimé et du coup même on m'a dit que celui ci avait vraiment été très très bien et j'en ai lu beaucoup de bien aussi donc je vais tenter celui ci pour voir si je peux me réconcilier avec l'auteur et aussi j'ai pris des matins heureux des matins heureux oui des matins heureux un roman de sophie talmen que je ne connais pas aux éditions alba michel et là pour une fois j'ai lu le début du résumé parce que du coup le livre que je suis en train de lire je suis dégoûtée de pas avoir lu le résumé ce qui me saoule donc là j'ai quand même c'est quand même commencé à lire le résumé même si d'habitude je le fais pas et à la première page enfin la première ligne ça me disait bien donc si bon je continue pas mais je prends donc voilà ça m'en fait deux de plus au cas où je finirai l'autre aussi vraiment il me soule trop et que et que voilà et comme en plus là je savais que j'allais être en avance mais même très en avance à l'école et j'avais oublié le livre à la maison libère comme ça ça me fait de quoi lire aussi dans la voiture en attendant voilà voilà et bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très très bientôt